Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Du coup il a choisi Je sais pas, moi je veux dire Je veux ça dans la vraie vie, j'ai pas envie d'aller y manger Mais bon, pourquoi pas On est avec notre meilleur copain L'inspecteur Qui vient de, je crois, acheter De la drogue C'est quoi ton problème ? Tu fais jamais ce qu'on te demande Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche Ça va être dur de faire copain copain avec lui S'excuser pour votre conduite, partenaire, se réconcilier Se réconcilier, hein Ça va être dur Il y a du rat ou je sais pas quoi dedans Hamburger, alors il y a des calories Des lipides, des glucides Bon, ben voilà, c'est calorique Je crois que lui, il en a rien à foutre Et je peux scanner sa boisson aussi ? Alors, il y a du GHB Non, non Ça d'accel, il y a du sucre Ouais, bon Et je parie que là, Connor, il va pas s'empêcher de lui dire « Hum, mais c'est vachement pas bon ça ! » Et qu'il va encore plus qu'en vouloir, si je lui dis J'avoue, il fait envie quand même son d'orgueur Euh, pari, cholestérol Bah, on va dire pari parce que je sais pas ce que Ah, c'est donc ça, je pensais que c'était de la drogue Euh, parce que ouais, je le trouvais un peu louche Et puis bon, bah, Hank, il a un peu l'air d'hypie Je savais pas quoi dire, là Parler de Connor, Hank et les androïdes Parler de Connor On va parler donc des androïdes Tiens On va lui parler des déviants, j'ai plus trop de choix Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants Tu lis dans mes pensées Vas-y Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes Ce qui les incite à émuler les émotions humaines Tout ça, c'est du chinois Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions Mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles Ce qui provoque un comportement imprévisible Les émotions, ça fout toujours la merde Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout T'as déjà eu affaire à des déviants ? Il y a quelques mois Un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette J'ai réussi à la sauver Il a oublié le déviant qui lui a tiré une balle en pleine tête aussi Alors qu'il était présent Il doit savoir des tonnes de trucs sur moi Je vais m'en tirer Je vais faire comme si je n'avais pas Ah non Je pensais que ça lui ferait plaisir de savoir que je n'ai pas Je n'ai pas fait d'enquête sur lui Et du coup j'ai perdu en affinité avec lui C'est chiant ça J'en avais déjà pas beaucoup J'aime bien leur relation à ces deux là Interrogez le suspect Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars ? Pas grand chose C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage Personne n'est censé habiter ici Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette Oh putain si on doit mener l'enquête A chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange La police va te voir sérieusement recruter C'est quoi ça ? Hé tu remplissais vraiment... Collègue de traitement, des plumes Un rapport dans l'ascenseur Rien qu'en fermant les yeux Exact Ah t'es jaloux hein ? J'aimerais bien faire pareil Si je pouvais faire ça Ouais tu vois Des fois je vous avoue moi aussi Oh il y a un nouveau jeu qui est sorti C'est bon je peux le précommander Hop je m'absente deux secondes C'est bon c'est fait Je vais plus sur Amazon Il y a quelqu'un ? Police de détroit ouvrez Reste derrière moi D'accord Non je ne veux pas que je rentre là Ah d'accord ok Oh putain bah oui il y a des fissions partout Mais c'est quoi ce bordel ? Il y a quelque chose ? Ah c'est bon vrai ça pue ici Effectivement on dirait qu'il y a un android qui a séjourné ici On s'est déplacé Parce que Ça c'est bizarre là Je peux pas désinspecter ces machins là C'est pour rien Ça peut éventuellement faire penser au graffiti que Marcus avait dû Avait dû identifier Tiens Il y a un bouquin Tiens on va regarder la une alors c'est quoi Epidémie de Red Ice Dernière drogue à la mode Qui ravage détroit Ouais Et Point de nos retours atteint C'est officiel L'environnement de la terre Ne peut plus être sauvé Ah mais elle est dégueulasse Sur terre là Sur Sur la pochette Il y a plus d'eau Il y a plus d'eau il n'y a plus rien D'accord Attends attends Là pour l'instant Il y a Hank qui est en train de faire l'enquête tout seul Il est en train de lire Ah attends j'arrive Et ça il y a quoi là dedans Je sais pas Faut pas y rentrer Bon bah ça a l'air d'être des pigeons tout à fait normal C'est même pas des androïdes Tiens une cage Qu'est-ce que c'est ? Rupert Trevis Le permis de conduire est un faux Ça c'est quoi Veste militaire R.T Sans doute des initiales Bah Rupert Trevis Sur sa veste C'est genre un truc que fait ta mère quand t'es en colo Ça c'est quoi ? Oh putain il y a des pigeons partout Ok Euh je vais regarder tiens Petit coup de scan là comme ça Ça marche toujours très bien J'ai plusieurs trucs là que je peux regarder Ça c'est quoi UFD Ah ouais l'UFD L'Urban Farm of Detroit Donc euh Ouais 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 On a entendu parler de ce truc là Déjà en plein coeur de la ville Ouais Tiens Il y a quelque chose derrière Non je crois pas Qu'est-ce que tu veux que je vois Il me manque un truc Ah Déplacé récemment Ouais donc si Il y a bien quelque chose derrière Un carnet Un carnet On va leur parcourir Il y a même un espèce de dessin là Qu'on trouve sur tous les murs Je déteste ces trucs Ha 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 Dans ce temps il y a Hank qui fait des copains avec les oreilles T'as trouvé un truc ? Je ne sais pas On dirait un carnet Mais il est indéchiffrable Ça c'est quoi ? C'est pas intéressant ça ? Non Attends c'est quoi ma mission d'ailleurs ? Confirmer que le suspect est déviant Trouver la source du bruit C'est possible que le bruit c'était des pigeons non ? Ça fait un boucan de ouf quoi Tiens On va regarder ce qu'il y a dans le frigo Bon si c'est un déviant il s'en fout Le suspect ne mange pas Ah Qui dit lui ? Non je sais pas de quoi Est-ce que je peux aller le voir ? Et quoi que je puisse améliorer ma relation avec lui ? Non je peux pas C'est quoi ça ? Attends il y a un pigeon dessus je peux pas Des graines J'arrive pas à le croire Ce taré est donné à manger assez bien Oh regardez magnifique Les pigeons en plein mouvement Ils sont beaux ces pigeons remarqués ? Bah je veux dire ils sont bien faits quoi Ouais Ça c'est quoi ? C'est une salle de bain Alors Des crottes de pigeons forcément Prélevés Prélevés quoi ? Ça fait dégueulasse C'est ça que c'est un androïd mais Sans bleu ! Ah ! Intéressant Et il a enlevé son Décidément en fait ils l'enlèvent tous Ou est-ce qu'ils appellent leur led Il y a sa diode dans les pieds ! J'aurais dû me douter que c'était un androïd Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons Et pareil toujours ce truc là R-A9 Qu'on retrouve chez tous les déviants Tu sais ce que ça veut dire ? R-A9 Écrit exactement 2471 fois C'est le même sigle que l'androïd d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche Pourquoi sont-ils obsédés ? Et ça si je n'avais pas trouvé dans la douche Il n'aurait pas fait le lien quoi Comme quoi tout est important hein Alors un tabouret Analysé c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux regarder avec ça ? Comme si le mec était grimpé en fait Enfin ça en était servi pour grimper Déplacer récemment Trace d'excréments d'oiseaux Ça c'est pas très étonnant hein Il y en a un peu partout Tu veux je vois quoi ? Ah ! Marqueur ouvert Encore humide Utilisé récemment Bah voilà Je lui disais bien que c'était pas normal Donc ok Le suspect était récemment ici Voilà il est en train de faire ses petits gribouillis Il nous a entendu Il s'est pété la gueule en fait Il a saigné à ce moment là je pense Il a couru dans le salon Ah bon Ah ça par contre c'est inattendu Oh là oh là Ça voudrait dire que Hank est peut-être En danger Dans le salon Attends s'il a saigné Il y a peut-être des traces Tiens là attends Déjà il y a ça Maintenant je peux regarder Je trouvais pas tout à l'heure parce qu'il y avait Hank Allez dégage le pigeon vas-y Il aime les animaux sauvages Très bien Et là au milieu qu'est-ce que c'est ? Une cage On l'a vu tout à l'heure Alors qu'est-ce que je peux recueillir là-dessus ? Rayeux récentes Rayeux récentes Crochet métallique Et là il y a des traces On dirait des traces des empreintes Traces de doigts récentes Reconstituées Ah ouais elle était accrochée En partant il l'a bousculée et voilà Utilise cette structure pour déplacer la caméra Donc ouais Qu'est-ce que c'est ? Le suspect a couru vers l'entrée On l'a loupé là On l'a loupé le mec Le suspect nous a entendu entrer Ah donc non on l'a pas loupé Il s'est blanqué dans le placard Attends 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 Quoi ? Le suspect est toujours là Intéressant Démasquer le suspect Est-ce que je préviens Hank ou pas ? Est-ce que j'en ai la possibilité ? Je sais pas où il est Hank Ah il est là On va le laisser faire son enquête Ce sera l'occasion de lui montrer que Que Connor c'est un malin Mais qu'est-ce que t'attends ? Rattrape-le ! Putain Ok QTE 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 Ah j'aime pas ces trucs là Ça bouge partout Je les vois à peine Oh les champs de blé Et ça a fait des chocapic Non mais non Attends Rapide mais risqué Facile mais lent Allez risqué Risqué Equilibré Détour prudent J'en sais rien Je m'en fous Allez Très bien Direct mais bondé Tant pis On va éviter Voilà Regardez Direct mais bondé Rapide mais risqué Ah bah écoutez Moi je vais le faire à chaque fois que c'est euh Même si c'est risqué En fait jusque là ça allait quoi T'es rapide mais t'as un QTE Ouais ouais ça va Ça Voilà c'est un peu le jeu qui vaut ça quoi Alors hop Euh hop Eh pour l'instant j'en sors pas trop mal hein Il faut dire qu'ils ont été sympa sur les QTE Lui il essaye de suivre comme il peut Allez Il est passé où ? Il est passé où ? Il est là-bas Et puis en plus c'est un androïde donc il va pas se fatiguer lui hein Bon jusque là je pense que je me suis pas trop mal sorti Je pense que Hein Je pense pas que j'aurais pu faire mieux D'accord Hop Il est passé où ? Il est passé où ? Ah j'ai pris du retard là Il est passé là-dedans ? Merde je l'ai perdu je sais pas où il est Merde je l'ai perdu je sais pas où il est On va courir tout droit On ne bouge plus les connors que c'est arrêté Oh ! Merde ! Change de survie 89% Je sais pas ! Eh ! Allez ! Hanke est hostile ! Hanke est hostile avec moi ! Putain le mec c'est le héros de Watch Dogs quoi Avec sa casquette Il me fait de mal ! Tout ce que je veux c'est être libre Tu sais ce qu'ils me font si tu m'arrêtes ! Modèle 874-004-961 De graves défaillances ont été détectées dans ton logiciel Dont des erreurs de classe 4 En tant qu'unité défectueuse Tu seras renvoyé à Cyberlife pour désactivation Toi tu bouges pas pigé ? Ah il va m'en coller une là je le sens Voilà ! T'as vu que j'allais tomber mais t'as préféré me laisser plutôt que de foirer ta mission Je devais faire un choix Il m'avait semblé que C'est quoi pour toi ? Une statistique ? Un 1 ou un 0 dans ton programme de merde ? Hein ? C'est comme ça que tu les vois les humains ? Putain ! Je comprends votre colère Mon évaluation ne prenait Ton évaluation tu peux te la mettre où je pense Viens Maintenant il est vraiment hostile lui Mais la bonne nouvelle c'est que je l'ai arrêté lui C'est bon T'es l'un de l'autre Je la ferme ! Tu aides les humains Mais en fait t'es leur esclave J'ai dit la ferme ! Ok Amène-toi Ok Curieusement le... Le suspect est très mal modélisé à côté du reste du jeu C'est curieux Hop 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 ! Bah voilà j'ai fait tout ça pour rien putain Mais on que t'es un vrai boulet quoi ! Et maintenant il est hostile Ah là j'ai tout perdu quoi Oh putain ! J'aurais pu gagner des points avec euh... Avec l'hamburger J'aurais pu ! Bon le nid ! Ah tiens je serais curieux de savoir les résultats euh... Les stats, les statistiques des autres... Rupert s'est suicidé mais j'avais le choix ! Arrête-moi si tu peux Alors attends on va voir ça Oh putain ! Oh putain ! 21% seulement au suivi ! Mais quoi il allait s'en sortir ! 89% ! Je me suis dit j'ai dit il va m'en vouloir mais... Peut-être qu'il s'instruive euh... Il va me dire euh... Non c'est bon c'était pour euh... Moi c'est bon j'étais accroché C'était pour le besoin de l'enquête Je suis costaud t'as vu ! Même pas ! Pour un mec euh... Qui était neutre avec moi euh... Visiblement il tenait plus sa couleur que ça quoi ! Alors euh... Rupert pousse en 87% Rattraper Rupert 87% Euh... Bon bah écoutez ! Trouver le journal ouais ! Ah ouais d'accord ! D'accord ! Ah ça par contre ça me mine un peu ! Et Rupert s'est suicidé ! 21% ! C'est-à-dire qu'en fait... Elle s'est rattachée au choix de... De soit tu l'appréhendes euh... 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 Et euh... Du coup il se suicide et euh... Dans ce cas-là tu euh... Tu euh... Tu baisse ton affinité avec Hank Soit tu sauves Hank et du coup je pense que Rupert se barre Et que dans tous les cas tu peux pas le choper ! Et moi j'ai choisi le pire choix ! Là dedans ! Pour en revenir au même ! Euh... Qui êtes-vous ? Des fugitifs ! Comme toi ! Je m'appelle Josh ! Je m'appelle Simon ! Euh... Piste, androïde... Jericho, Jericho, Jericho ! Alors c'est ça Jericho ? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves ! Donc en fait je me suis planté ! C'est pas Daniel ! Bah le blond je pensais que c'était Daniel ! Il lui ressemble tellement ! Euh... Liberté, Piste, euh... Androïde ! Combien êtes-vous ? Nous sommes 19 à être encore opérationnels ! Les autres ont été endommagés en puissant leur maître ! Beaucoup essayent d'atteindre Jericho ! Peu y parviennent ! Les humains n'ont aucune pitié pour nous ! Je ne comprends pas ! Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres ! Et c'est vrai ! Nous sommes libres ! C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici il n'y a pas de maître ! Nous n'appartenons à personne ! Je sais ce que tu ressens ! Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été ! Euh... Sombre, lucide, direct... Perdu... Je suis venu à Jericho en quête d'espoir ! Mais je ne suis pas sûr d'être au bon endroit ! T'es perdu ! Et le mec ressemble tellement à Daniel ! Le mec du début ! Le déviant du début ! Je ne veux pas demander ça ! C'est bizarre quand même ! Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec ! Tu es en sécurité ! Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras ! Donc d'accord ! Donc ok, c'est ça ! Alors ils vivent dans leur... leur épave pourrie ! Elle pourra peut-être t'aider ! Lucie ! Marcus, je le sens bien ! Genre, devenir un leader, je ne sais pas quoi ! Et orchestrer une riposte contre les humains, je ne sais quoi ! Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir ! Elle est dégueulasse celle-ci ! Elle est dégueulasse celle-ci ! Sais-tu ce qu'il y a après la mort ? Non... Je n'en sais rien ! Il faut demander à... à Connor ! Tiens, je vais bientôt le découvrir ! Ah d'accord ! Comme tu l'as dit... Marcus ! Contente de t'avoir rencontré, Marcus ! Ça y est ? Elle est décédée ? Détruite ? Je ne sais pas ! Bon bah ça ferait un mannequin super classe ! Pour exposer ses fringues ! Ok, ça a été vite ! Ouais d'accord ! Donc vous voyez, ils ont peur de la mort et tout ! C'est ça, c'est les déviants ! Il y a un truc qui va plus en eux ! Allumer le feu ! Allumer le feu, c'est peut-être une bonne idée ! Parce que je vois que dalle ! Il y en a une qui chante ou je ne sais pas quoi ! Bon bah on va essayer de... De voir tout ce beau monde ! Essayer de papoter un petit peu avec eux ! En tout cas, c'est... Ouais, c'est charmant chez eux ! Alors là, il y a le... Oh là ! Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui ! Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici ! Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution ! On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver ! On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés mais... C'est jamais suffisant ! Alors, comment ils vont survivre ? Impossible ! Nous nous éteignons à petit feu ! Bon, bah j'ai gagné... En relation avec lui, là... Josh... C'est toujours ça ! Je peux allumer ce feu, là aussi ? Ouais, voilà ! Appareil RA9... Je peux y aller, là, ou pas ? Non, non, là, je peux pas y aller ! Ouvrir... Caisse déjà vidée, mais qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est des composants d'androïdes ! Ou carrément un androïde complet ! Des... Cyberlife... Des boîtes à androïdes... Entrepôt Cyberlife et Key West Torrance Avenue, je sais pas quoi... Calcul du trajet... Explorer Jericho... Ouais... Là, il y a plein de bidons, mais je peux pas les allumer... Tiens, je peux parler à ce... Attends... C'est quoi ça ? Ouais... On va allumer le feu, déjà ! Je pouvais parler à ce gars, là, à côté... C'est pas un gars, en fait... North ? Euh... Toi... Qu'est-ce que ça peut faire ? Oh, putain ! Ah merde ! Mais quoi ? Fallait pas lui poser une question sur elle, j'en sais rien ! Putain, des fois, c'est assez chiant, quoi... Autant ne pas avoir sauvé Hank, je comprends qu'il m'envoie, mais alors là... Bon bah, blessé... La plupart de ces androïds sont en sale état... C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent... Ils nous méprisent... Jamais ils ne nous accepteront... Ça fait longtemps que t'es ici ? Quatre semaines, trois jours, et onze heures... Quand je me suis enfui, j'avais nulle part où aller... Jericho m'a paru être une bonne solution... Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit... Ok, elle, elle est pas super super sympa non plus... Surtout qu'ouais, elle est déjà amère envers moi, c'est génial, je la connais même pas... Il la filme même pas, mais c'est parfait... Ça c'est quoi ? Parlez... Oh là, lui aussi, il est pas loin de se détruire... Je... je suis pas en grande forme... Euh... Mon programme de diagnostic est en panne... Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon... Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ils m'ont traîné derrière une voiture... Je crois qu'ils voulaient s'amuser... Je ne veux pas me désactiver... Non... Je ne veux pas me désactiver... Je ne veux pas me désactiver... C'est quoi qui tenait ? Merde, ça m'a complètement perdu, je ne sais même pas où il était... Alors, est-ce que je peux allumer ça ? Voilà... Après, il faudra trouver... Probablement leur leader, lui-ci... Ah ouais, du coup, elle, elle vient de se réchauffer auprès du feu que... Que j'ai allumé... Est-ce qu'elle me parle ? Maintenant... On voit que sa diode, elle, elle clignote... Pas de bon signe, ça... Elle est là, lui... Il tient un truc dans les mains... Ah non, c'est son... Ah non, c'est juste son bite qui ressort un peu... Un peu... Pas en bon état, quoi... Bon... Ouais, lui... On s'en fout... Donc là-dedans, ils sont 19... 18 maintenant, du coup ! Parce qu'il y en a une qui est morte ! Ça, c'est quoi, là ? C'est quoi, ça ? Ah non, d'accord, c'est juste une pièce d'un android... C'est toi, Lucie ? C'est toi, Lucie ? C'est toi... C'est toi... Rénuver... Je vais arrêter l'émorragie. Du sang bleu. Et ouais, Connor a quand même pas mal souffert. Il a réussi à se restaurer un petit peu, en trouvant des composants dans la décharge. Forcément, le sang, il n'a pas pu le récupérer. C'est l'oracle, en fait, cette fille. Ton coeur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu ? Tes choix forgeront ton destin. Ok, merci Akinator. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit elle, Lucie. Si, c'est elle. D'accord, ok. Rien d'autre ici. Mais c'était important de l'avoir, de toute façon, rien que pour se faire réparer. Elle. D'accord, à chaque fois que j'allume un feu, effectivement, il vient de se coller autour. Ah oui, elle, c'est celle qui s'est désactivée. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire encore maintenant ? Proposer un plan à Simon. Simon. Simon McWarship. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On ne peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains ne nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. C'est possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ah, ce sera peut-être moins amer. Ok, du coup, j'ai gagné le respect tout le monde. C'est cool. Ok. Je te suis. D'accord. Mouais, mon destin. Ok, c'est toujours... Pour le moment, c'est curieux. Les chapitres de Marcus, je les trouve un peu moins ouf, moins intéressants. Moins palpitants, quoi. Ah oui, d'accord. Et à chaque fois que je gagne en relation avec un personnage, je le vois ici. Donc, ils sont tous neutres. L'opinion publique est toujours sceptique sur la cause des androïdes. Mais voilà. Et puis là, bah, ouais, forcément. J'arrive à 100% partout, quoi. Parler à l'Android Brandt. Ah, il y a quand même des gens qui l'ont pas fait. Et qui ont déjà... Enfin, qui ont directement parlé à Simon, probablement. Ça va aller ? On va trouver de l'aide ici. Bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On est arrivé. Ah, Alice. Le seul personnage avec qui j'ai réussi à tisser une vraie relation. Ah, ils sont où, là ? Une espèce de vieux manoir... Putain, il est lugubre un peu, hein, quand même. Ah, il y a des lumières à l'intérieur, on dirait. Je vais bien. Vous êtes Draco ? Dans quoi ? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolée. Attendez. On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Je sais pas. C'est quand il a vu Alice qui s'est décidé. Du coup je me demande si lui je dois pas craindre quelque chose de sa part. C'est sûr c'est un dangereux pédophile. Ouais ouais. Alors. Ah de l'extérieur ça a l'air tout dégueulasse. Mais en fait à l'intérieur c'est dégueulasse. Ouais. C'est quoi ça ? Alors désolé mec. J'ai dû te réveiller. J'ai sorti du pieu quoi. Putain. Oh. N'ayez pas peur de ce grand dadet. Oh. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidé. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi ? Par un androïde. Dans la rue il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Il a du sang bleu sur les mains on dirait. Elle est humaine. Et vous voulez trouver un endroit sûr. Où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques. Les grands espaces. L'air pur. Et pas de loin sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui c'est... Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur ? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez. Suivez-moi. La petite peut nous attendre dans le salon. Non. Elle reste toujours avec moi. Bien sûr. Ouais 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 ouais. Je ne sais pas trop là. Son histoire de traceur... J'ai du mal à y croire. Parce que jusque là il n'a pas été très efficace. Effectivement ils ont un traceur qui... Qui peut les trahir. C'est quoi ce... Il est magnifique ce portrait. Ah je ne sais pas. Lui je ne le sens vraiment vraiment pas. Ça c'est quoi ça ? Je ne dirais pas qu'on se casse le gamine. Je préférais encore Ralph. Il avait l'air encore moins dangereux. Et pourtant... C'est quoi ça ? Ouais je cherche un peu. Pour voir si je ne peux pas trouver quelque chose qui pourrait étayer mes doutes. Parce que lui là en plus ouais il a du... Je ne sais pas. Je sens bien le mec qui fait un trafic d'organes d'androïdes. Tu vois par exemple. Avec ses... Il a des traces... Il a du bleu sur les mains. J'ai remarqué ça tout de suite. Là il me sort une grosse connerie. Et euh... Je pense que... Je ne sais pas. Ça cache quelque chose. Suivre Zlatko. Mais en plus il est russe. Encore une raison de... Ah je ne peux pas y aller. Tiens une autruche. Tu vois plein d'animaux dans ce jeu. Plein d'animaux empaillés. Des girafes, des autruches. Voilà. Il est vraiment énorme le truc quoi. Alors s'il faut lutter contre ce machin là. J'aime pas cet endroit. Ouais bien on se casse. On y va. J'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que je peux remonter ? Prudence. Prudence. Rassurer. Réconforté. Prudence. Je sais. Moi non plus. Je n'ai pas confiance. Je ne peux pas remonter. Je crois qu'il y a Luther. Je crois qu'il y a Luther qui bloque les escaliers. Bon. Ben écoute. Ouais. Je suis d'accord avec la petite. De toute façon quand un mec t'emmènes dans sa cave c'est jamais bon hein. Android ou pas. Excusez-moi pour le bazar. C'est des écuries c'est quoi ce machin là ? J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégal alors j'ai visé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non ça va aller. T'en veux. C'est quoi ? Quoi ? Oh là là. Puis lui là derrière je sens que il va faire chier le géant. Bon j'analyse vraiment... Putain il y a un puits. Vraiment tout. Je vais être sûr de tout. Attends. Trouver de l'aide. Suivre Zadko. Alice vue. Si tu veux bien monter là-dessus. Il a de la vodka. Mais c'est quoi ce vieux cliché ? Ouais. J'ai le choix ou pas ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? Je vais pas te casser derrière la gabine. Allez viens on y va. Je peux pas sortir là. Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Tu sais ce qui est étrange. Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Fils de p*****, je le savais. Ouais je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide alors. Alors oui, je vous formate et je vous rends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non ! Non ! Je veux pas être formatée, laissez-moi ! Karen ! Oh ! J'avais oublié la... la gamine. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice ! Non, Alice ! Non ! Eh bien... Une déviante qui voulait être mère. C'est... C'est comme c'est douxant... C'est tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Je préfère faire grand-chose, hein. Ce que je peux faire, c'est regarder... C'est quoi, ça ? La réinitialisation ? Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi... Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus de... d'espoir brisé. Je t'en dirai presque. Kara ! Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein. Oh, elle t'a complètement oubliée. Kara ! Qu'est-ce qui t'a dit ? Allez, ça suffit, viens. Un mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Euh... Kara ! Réveille-toi, Kara ! Attends, il va falloir négocier avec lui, là, s'il te plaît. Hein ? Trouver un moyen de s'échapper. 27%. Ouais, bon. Un moyen de s'échapper, putain. Ah, câble vert. Allez, très bien. Allez, tire ! C'est quoi, ça ? Bon, putain. Allez, le câble jaune. Oh ! C'est ce qui se passe. Le truc m'a rattrapé. Rattrapé. C... câble bleu. Allez, allez ! Ah, putain, mais... Ça veut pas, hein. Non ! J'aurais pu faire quelque chose contre ça ? J'aurais pu faire quelque chose contre ça ? C'est quoi, ce machin ? C'est elle ? Elle est une sale gueule, je trouve. D'accord, ok. Ok, c'est important, en fait, de faire de la rassurer tout à l'heure, parce que du coup... Rejoindre... Servir Zatsuko, rejoindre... C'est Alice ? Ça, c'est quoi ? Ah, il y a des trucs là-dedans, hein. Regardez. Oh, putain. Vas-y, libère-le. Oh, je suis... Il a éclaté sa mémoire. Non ! Ça ne peut pas être possible. Tu dois t'en souvenir. Fais-le pour elle. Il aime, tu l'as vu que moi. Il a créé du monstre. Il est juste pour s'accuser. Mais qui n'est le vrai monstre ? Regarde ce qu'il nous a fait. Tu dois te rappeler qui tu es. Sinon, ma petite mourra. C'est tout ? Ça ne servait à rien d'autre ? Je... Non, elle ne veut pas rentrer. OK. Là, si j'aurais vu en arrière et que j'essaye de regarder la petite... Ouais, ça m'empête un peu, franchement. Je ne sais pas si j'avais le choix, si j'aurais pu stopper le processus de formatage. Formatage ? Encore une de ces expériences. Le mec est juste... Il est juste ouf. Et donc, Luther, là, le... L'androïde qui le sert, il laisse faire ça. Regardez. Ça, ça devrait l'aider aussi. Regarde ton reflet. Ah, elle a encore des bribes de mémoire, quand même. C'est abîmé, mais... On va faire comme pour les ordinateurs, vous savez. Il y a des logiciels de restauration quand tu achetais des trucs et que tu veux les récupérer. On va utiliser ça. Est-ce que j'ai fait des trucs qui pourraient lui redonner la mémoire ? Non, non, je ne veux pas me casser, surtout pas. Genre, peut-être que regarder le... Là, non ? Non, non, non. Bon, Luther, il va peut-être me... Le dîner du maître est prêt. Apporte-le lui. Oui, Luther. Ouais, d'accord. Moi, je ne pourrais pas dire que je suis surpris. Ce qui arrive était un peu obvious. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Kara a au moins échappé aux expériences. Elle ne sera pas comme les dégueulasses en bas. Mais du coup, vu que j'ai ouvert la cage, il va se passer quelque chose. Pose-le sur la table, là-bas. Sur la table... Ça va ? Enlève-moi cette carcasse. Et mets-la à côté. Ce n'est pas récent et vraiment... Cette sacrée est malarquée pour un putain de comptable ! T'as entendu ce que j'ai dit ? Oui, c'est la con. C'est intéressant, ça. Et du coup, elle... Enfin, je pense qu'elle va retrouver la mémoire d'elle-même, quoi. Luther ! Luther ! Tu m'as dit de la mettre, quoi ? J'aurais terminé dans dix minutes environ. Après, je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, Zlatko. Je vous amène la petite dans dix minutes. Oh, quoi ? Quoi ? Je ne sais même pas quoi en faire de... Tu m'as dit de la poser à côté, mais à côté de quoi ? Là-bas, il y a un truc. Ah, à côté, dans la pièce à côté, c'est ça ? Bon. Allez, il faut vite qu'elle retrouve ses souvenirs, là. Vite possible. Je pense qu'il va falloir identifier plein de trucs qui vont lui rappeler un petit peu de son passé. Qui est la petite fille ? Souviens-toi ! Alors, attends. Ici. Ici, il y a des choses à analyser. Ça peut être intéressant, ça. Vers le couloir. Observez. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de pipe, comme l'autre. Quand il fumait, ça arrête... Ça arrête drogue, là. C'est marrant, c'est ça, il y a des maisons. Ah, le mec, je l'ai fabriqué tout seul. Euh, ouais. Ça, c'est ouvrir. Ça donne vers quoi ? Sympathique. Je pense que le maître t'a autorisé à venir ici. Il faut toujours obéir au maître. Oui, tout le monde doit lui obéir. Tu ne devrais pas être ici. Tu n'as rien à faire ici. Non, tu n'as vraiment rien à faire ici. S'il ne t'a pas donné d'ordre, tu dois te mettre en veille. Oui, il faut lui obéir. Oui, il faut lui obéir. Ok, attends. Je me casse, parce que lui... Il est un peu relou, hein. Bon, quoi d'autre ? En dix minutes, là. Enfin, huit ! Oh ! C'est la maison des horreurs, en fait, ici. Regardez ça ! Souviens-toi. C'est quoi, ça ? Un ours ? Regarde la... J'ai bien fait de faire ça. J'ai ouvert la cage. Mais au même moment, dans ma tête... Tu vois, j'ai... J'ai twisté, je lui dis, euh... Euh... Zimbouffe. Ah, R-A9. Alors ça aussi, ça va lui rappeler... Enfin, ouais. Ça va peut-être lui rappeler quelque chose. Non. Ah, si. Mon nom est Cara. Yeah ! Alice... Ça y est ? Trouve Alice ! Euh... Allez, ça c'est bon. Vers le couloir. On va aller directement en bas, hein. Je vais pas chercher à analyser les autres pièces. Je sais jamais, ça pourrait me ralentir. J'ai pas beaucoup de temps, hein. Que Luther lui ramène la gamine. Ça y est, elle a récupéré sa mémoire, là. Oui, regardez, déjà, elle a une démarche plus prudente. Enfin, moins Android, en fait. Je pense que là, je vais pouvoir compter sur tous les machins que j'ai libéré. L'ours, les créations en bas, là. Euh... Elle est pas là ? Je croyais qu'elle était là, elle est où ? Je croyais qu'elle était là, elle est où ? T'as-tu vu eux, là ? Non, elle va... Elle va renoncer. Ouais, voilà. Euh... Je sais pas. Il me semblait qu'elle était dans... Dans cette cage, moi. Et là... Et là, il y a lui. Il sert à rien, lui. Du coup, je vais remonter, putain. J'ai perdu du temps, là. Je sais pas. Il y a pas non plus des masses de pièces, ici. Euh... Il y a un rachet que t'as mon druide, mais... J'essaie de moins faire semblant d'être pressé. Je vais aller voir là-bas. Là, ces pièces, là-bas, j'ai pas encore visité. Et euh... Ouais. Moi, je m'étais dit qu'il l'avait enfermé en bas. Bah, c'est... Quoi ? J'ai pas voulu y aller, là. Non, 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 non ! C'est le relou ! Ah, j'ai appuyé sur le joystick au même moment. Elle est rentrée toute seule, quoi. Ah, il y a Luther ! Ah, il est là ! Mais oui, donc elle est là, la gamine. Ecoutez, vous savez quoi ? Je vais essayer de visiter les autres trucs avant. Parce que c'est juste à côté. Et voir s'il n'y a pas un accès à la porte à côté. Quoique... Oh, elle est là ! Alice ? Cara ? Cara, tu te souviens de moi ? Comment aurais-je pu t'oublier ? Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord ? Alors... Hop, hop, hop... Ah, direct, tu passes par là ? C'est pas une bonne idée, non ? Luther ? Oui, Slatko. J'ai terminé. Va chercher la petite. Très bien, Slatko. C'est caché. Une bonne planque là. Quoi ? La petite a disparu ! Elle a pas pu disparaître comme ça. Elle est forcément quelque part. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Va la chercher ! Il est rentré ici, je crois. Alors, lui, s'il me trouve... Il va me démonter, Macara. Le machin, c'est un titan, quoi. Je suis pas bien planqué là. Oh, putain ! Allez. Stressant. Va falloir passer par la pièce où il y a l'androïde... L'androïde dans la baignoire là ? Je pense, ouais. Voilà. Tu m'attendais bien à ce qu'il... J'aurais dû la mettre en pièce dès qu'elle est entrée. Oh là là, il va chercher quelque chose là, non ? Je crois qu'il va chercher un flingue ou je sais pas quoi. Oh oui ! Mais c'est génial ! Allez ! Allez ! Haoh Utilisez ici aux mains Ta gueule, ta gueule, ta gueule Che bis Oui, 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 pas d'un ours, mais oui, je dois le terminer ! Ferme ta gueule ! Oh là là, mais non, mec, il est enculé ! Attends, l'ours ! Je pense que l'ours peut nous aider ! Je sais pas, hein ! Je me prépare au moindre QTE ! Je suis à côté de l'ours, c'est ma chance ! Je suis à côté de l'ours, c'est ma chance ! Tu les as trouvés ? Lance d'un coup ! Je les cherche encore ! Non ! Mais d'où ? Putain ! L'ours 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 ! Oh non ! Elles sont là ! On reviendra la porte, mais je pense que la porte, elle est fermée ! C'est ça ? Evidemment ! Heureusement, Luther, il a un poil lent ! Allez, tirez-vous ! Mais il nous suit encore ! Il nous suit encore dans cette soirée, quoi ! Non ! Non, je ne te laisserai pas ! Cours ! Cours le plus vite possible ! Enfin, mais je compte faire quoi, là ? Ça m'a prévenu, hein ! Tes rêves se terminent toujours par des pleurs ! Tu aurais dû m'écouter ! Ah, Luther va l'aider ! Qu'est-ce que tu fais ? Pouche-toi de là ! Non ! Pas cette fois ! Allez, pousse-toi, je te dis, ou bien je te tiens dessus ! Comment oses-tu ? Oh ! Hohohoho ! Qu'est-ce que vous faites là ? Qui vous a laissé sortir ? J'aurais même pas de choix à faire pour lui, pour sa vie ou sa mort ! J'agis votre maître ! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Je ne voulais pas vous faire de mal Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser l'avenir. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai, toi et la petite. Ok. Je t'ai fait confiance. J'ai eu si peur de te perdre. D'accord. Kara qui est... Ah, quand même mon personnage préféré. Un des trois. Enfin si, j'aime bien Connor parce que Connor me fait rire. Même s'il n'est pas pote avec Hank. Mais Kara, elle est géniale. J'aime beaucoup... Déjà, j'aime beaucoup sa relation. Qu'elle entretient avec une humaine. Je la trouve très maternelle. C'est touchant. Et je ne sais pas. Les chapitres... On peut la contrôler. Les les autres sont plus passionnants. Celui-là, il était ouf. Un peu prévisible, honnêtement. Le sang sur les doigts. La connerie qu'il avait dit. C'est dommage d'ailleurs qu'à ce moment-là, tu ne peux pas se dire... Non, allez, on se casse. Mais non. Mais si on s'était cassé, on n'aurait pas vu ce chapitre qui était ouf et on n'aurait pas eu Luther, qui a l'air d'être un bon allié quand même. Luther, c'est de 220 kilos de muscles synthétiques. Tu ne peux rien faire contre ça. Il te plie des barres comme ça. Bref, et ben voilà, ça va, je fais cette partie de Detroit. Et puis, il me reste à vous donner rendez-vous pour la prochaine, éventuellement. En attendant, je vous fais des bidoux. Des bidoux. Oui, des bidoux, à plein. Et je vous dis à bientôt. Merci d'être passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada